Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musée. Chers amis, en cette nuit, avec les chrétiens du monde entier, nous célébrons la joie de la nativité de notre Seigneur. Noël, nous le savons, est devenu une fête sociale, une fête familiale et folklorique, charmante. Qui réjouit toutes les générations et tous les peuples. Mais pour nous, ici rassemblés à Saint-Pierre-du-Port, cette messe ne doit pas seulement être un geste folklorique. Oui, tous ensemble, nous pouvons donner le témoignage que Noël, c'est plus que des cadeaux, que les repas, c'est plus que des visites. Sans laisser ces activités de côté, profitons de ce moment d'intériorité à la messe de Noël, ce soir, pour redire à Dieu notre foi et notre action de grâce pour l'amour qu'il a manifesté en Jésus, devenu par sa mort et sa résurrection, le sauveur du monde. Celui que Dieu le Père a choisi pour répandre l'amour et la paix dans nos vies, l'amour et la paix dans nos familles, l'amour et la paix dans le monde. En cette année de la vie, laissons-nous interpeller par l'enfant dans la majoire, mais laissons-nous interpeller aussi par des enfants qui, aujourd'hui, ne sont pas couchés dans un berceau et caressés par la tendresse d'une mère et d'un père, mais sur le trottoir de nos grandes villes ou au fond d'une embarcation surchargée de migrants, comme nous le voyons tous les jours à la télévision. Laissons-nous interpeller par les enfants qu'on ne laisse pas naître, dit le pape François, qui répète souvent son aversion pour les avortements. Puisse l'enfant de la crèche que nous fêtons inspirer nos cœurs et nos intelligences de celles de telle sorte que la vie ne soit plus outragée ainsi. Chers amis, soyons des adorateurs de la vie, soyons des serviteurs de la vie, soyons des protecteurs de la vie. Notre pasteur, Monseigneur Benjamin Niaï, nous invite à être à l'écoute du Seigneur de la vie pour nous mettre nous-mêmes au service de la vie, dans un cheminement pascal de mort et de résurrection. Nous connaissons tous le chant « Peuple fidèle ». À chaque couplet, on reprend le refrain qui est en latin «Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, dominum » qui se traduit « Venez adorons le Seigneur ». Alors, c'est ce refrain qui a inspiré mon homélie, car en l'entendant et en y réfléchissant, je me disais pourquoi adorer cet enfant. Les textes des lectures m'ont donné une réponse que je vous partage bien simplement. L'enfant est semblable à tous les autres enfants, mais il est aussi fils de Dieu, le fils du Très-Haut, comme dit l'ange Gabriel à Marie lors de l'Annonciation. La première partie de l'Évangile est intéressante par les détails qu'elle donne en abondance. Jésus est né au temps de l'empereur Auguste et du gouverneur de Syrie Quirinius, d'une femme dont on connaît le nom Marie, mariée à Joseph, de la descendance de David. Il en ressort que Jésus est bien un humain enraciné dans une terre et un temps déterminé. C'est une facette essentielle du mystère de l'incarnation que nous fêtons à Noël. Jésus ne tombe pas du ciel comme un martien qui atterrirait parmi nous. Il ne fait pas semblant de s'incarner, non, Jésus est vraiment homme. Il est l'un de nous pleinement humain, naissant dans des circonstances précises que Saint Luc nous raconte et qu'il tient probablement de Marie elle-même qui, pense-t-on, lui a confié plusieurs de ses souvenirs au moment au moment où il a décidé d'écrire son évangile qu'il présente comme une biographie de Jésus. Enfant comme les autres, l'enfant dans la crèche est porteur d'un avenir où il deviendra le sauveur du monde. Il est comme une semence jetée en terre. Dans une semence, on ne voit pas l'arbre ou la fleur qu'elle porte déjà en elle. ainsi de cet enfant de Bethléem. Alors, tout ce qui est visible aux yeux des gens qui passent, c'est un enfant entouré d'une mère et d'un père affectueux qui le couvre, le berce, le nourrisse. Mais pour ceux et celles qui le regardent avec foi, il y a beaucoup plus que ça. C'est le cas des bergers dont nous parle l'évangile. Eux, ils sont arrivés là parce que des messagers de Dieu, des anges, les ont invités à quitter leur pâturage avec leurs troupeaux. Ils ont accueilli dans la foi le chant des anges qui a retenti dans le ciel étoilé, un chant à nul autre pareil qui leur a dit « Rendez gloire à Dieu, on se veut vous est donné, il vient de naître, allez l'adorer et rempli de joie. Ils ont découvert cet enfant dans la grotte de Bethléem et se sont prosternés devant lui. Avec les bergers, Marie et Joseph voient dans l'enfant de la crèche le Fils de Dieu qui s'incarne, le Messie promis au peuple d'Israël annoncé par les prophètes. Chers amis, la contemplation de la crèche nous enseigne une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aimer. Nous avons dressé des crèches dans nos églises et dans nos maisons. Prenons le temps de les visiter pour rendre hommage à l'enfant de Bethléem avec Marie, sa mère, Saint Joseph et les bergers. Mais accueillons aussi les enseignements de sa faiblesse et de son dénuement. Tout faible est fragile. Il nous invite à rejeter la violence pour cultiver le respect et la délicatesse envers tout être humain, même les plus petits. Tout démunis et vénérés seulement par des gens tout aussi démunis, il nous invite à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, préoccupés de nos seuls droits et intérêts, dévorés par l'appât du gain et par nos ambitions dominatrices, mais à cultiver l'attention aux besoins et aux attentes des autres, la solidarité et l'amour fraternel entre tous les hommes et tous les peuples. Ne restons pas indifférents à l'appel de l'enfant de Bethléem. Accueillons son invitation à faire partie de l'humanité nouvelle inaugurée par sa naissance pour nous engager dans la construction persévérante d'un monde de justice, d'amour et de paix sur toute la face de la terre et pour la plus grande gloire de Dieu. Dieu s'est fait homme pour demander à l'homme d'être plus humain et lui donner le chemin de l'humanisation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu dit Saint-Irénée. L'homme est plus humain et nos sociétés plus humaines quand elles savent faire place aux plus faibles et spécialement à l'enfant à naître quand le bien portant aide le malade, quand l'homme libre visite le prisonnier, quand celui qui a donne à celui qui n'en a pas ses Noëls. Que la bonté et la tendresse qui émanent de l'enfant de la crèche coulent en nous comme un fleuve pour irriguer ce monde si vous le versez est malade qui a tant besoin de faire l'expérience de la bonté et de la tendresse de Dieu. La crèche nous donne aussi la plus grande leçon de catéchisme, celle que nous ne devrons jamais oublier. Ce qui a sauvé le monde, ce qui sauve le monde, ce qui sauvera le monde, c'est l'amour. Point barre. Que cette messe soit pour nous véritablement un joyeux Noël car elle nous rassemble autour de celui qui est le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous faire et que nous pouvons partager en communiant au corps et au sang du Christ, en l'adorant et en lui disant comme l'apôtre Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada